messieurs dames bonjour bonsoir comme promis nous voici ici avec le bateau prêt à partir la bourse dégueulant déjà d'or c'est n'importe quoi et ouais clac du fric là dedans et on se casse on se casse de cette île maudite et on a laissé le chien et une pièce c'est un peu con quelle tristesse 26e jour la couronée sauve le cerf je m'attendais pas à ça mais pourquoi pas du coup on va à cette grande île et après on fera un tour des petites peut-être à cette grande île alors on s'est compris quoi c'est bon apparemment tout le monde se dirige par là ils savent savent déjà comment ça se passe où ça se trouve le classique une petite pièce au mendiant le marteau et l'archer direct quelques piécettes et on abat des arbres jusque là tout va bien tout le monde a suivi ok on a un camp pas loin c'est déjà une bonne nouvelle repose toi un peu mange l'herbe l'herbe c'est la vie le coffre on a pas vraiment besoin mais bon ça sera utile à un moment c'est sûr pas déjà pour claquer là dedans pourquoi pas ça c'est fait ça se fait tout seul c'est très bien mémé mémé est-ce qu'on on avait pris mémé ou pas merde on a pas embarqué mémé tout à l'heure on a complètement oublié mémé bon elle est là mais deux mémés c'est mieux qu'une soi-disant il n'y a pas de portail il est là mais est-ce qu'on a envie d'aller voir prends ta pièce et casse toi il est re-rentré dans son portail il a même pas pris la pièce bon ça m'embêtait d'y retourner un deuxième portail sans grande surprise ça on peut le prendre tout de suite je pense il n'y a pas d'embrouille je me ferais pas baiser cette fois-ci j'espère troisième portail et quatrième portail est final et pour une fois pour une fois je me fais pas baiser sur la disposition des trucs parce que la statue des archers du coup c'est sur la droite et c'est une bonne nouvelle et à gauche là on avait juste les panneaux et mémé mémé qu'on peut embarquer tout de suite et comme ça on est peinard on n'aura rien à récupérer sur la gauche c'est bien il n'y a même pas d'autre camp de clodo donc belle route ceci dit ça galope ça galope bon mémé on a dit on la prend tout de suite on est là on reviendra pas allez viens allez viens je t'emmène elle a un peu ma cape dans le nez ça c'est la triste vérité mais je n'y peux rien un roi sans sa couronne et sa cape ce n'est pas un roi belle nuit je croyais qu'il y en avait un deuxième mais pas du tout j'ai cru voir un truc mais non bon ici ils ont de quoi chasser il y a du lapin et gogo allez-y faites vous plaisir mais lui il ramasse mes pièces mais non ça va pas du tout ça bah ouais eux ils se font chier ça c'est on va pas voir ça rendez les pièces là ouais parce que c'est un peu léger c'est le début ici personne n'a de pièces je t'ai vu toi je t'ai vu il a pas pris une pièce il y a deux minutes peut-être j'hallucide peut-être que je vois des pièces partout c'est pas impossible je m'endors je vois des pièces on a pas assez de thunes pour aller se balader si on pourrait peut-être trouver un coffre mais si on trouve autre chose c'est un peu chiant de pas pouvoir mettre des de la thunes là-dedans bon après qu'est-ce qu'on peut trouver à part le s'il y a le chien est-ce qu'on a tout c'est la grande question est-ce que tout ce qu'on débloque est forcément disponible à la prochaine map pas mal ce que vous faites continuez il y a le bateau on l'avait eu déjà pareil il y aura de quoi chasser ce côté là aussi normalement l'argent va pleuvoir ah ouais le phantom à chaque fois on l'oublie on la laisse là c'est une reine bizarrement on a le truc d'archer pas tout de suite pas tout de suite on va pas claquer tout notre fric on a déjà pas grand chose quelques piécettes par-ci par-là on dit pas non ici là belle ouvrage c'est la saison des archers on va grandir ça oui du coup les travailleurs ils vont pouvoir faire quelque chose les mecs se positionnent tout est parfait ah il y en a encore ici est-ce qu'on veut tout de suite un travailleur en plus pourquoi pas juste un bon à droite on a vu on a vu personne pas de camp pour l'instant pour l'instant mes mères est descendues elle sait bien elle est proche du camp elle va rentrer toute seule monsieur dame c'est ici que ça se passe le fric le fric l'a-t-une l'oseille on a grandi de nouveau ok là le coup de tutu est justifié ils viennent de construire un barraquement pas des moindres un coup de tutu je comprends là je comprends fait une fortification ici de l'autre côté un peu pareil on va faire ça on peut faire ça aussi je pense j'ai envie de donner du fric à mon pote le garde-champètre mais pour l'instant pour l'instant l'argent ne rentre pas il n'y a rien qui pousse ici ça va arriver il faut peut-être déblayer encore un peu on peut faire ça déblayer moi ce truc c'est une saloperie de forêt dégagez moi ça tout de suite le roi a ordonné allez bougez vous le fion dépêche toi il est noir c'est pas du racisme pas du tout j'aime toutes les couleurs mais c'est pas assez adducteur quand même bizarre quand même le seul mec travailleur qui vient il est black bon après c'est médiéval ah non mais on a des blancs on a toutes les couleurs voilà pas de racisme chez nous on a un gris voilà on a toutes les couleurs après on avait vu on a des rois aussi pareil les rois on s'en fout même si c'est le côté médiéval un roi black je crois qu'on a pas vu beaucoup on en a vu on en a vu d'ailleurs récemment on en a vu allez 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 les sbires peu importe votre couleur vous allez bosser vous allez trimmer bande de feignasses c'est bien c'est bien on va rentrer vite maintenant rentrer vite parce que je vous fais bosser à n'importe quelle urne ils sont tous là d'ailleurs qu'est-ce que tu fais toi pourquoi t'es tout lent t'as du fric sur toi peut-être ça un quel ordre disait poche mais ouais mais regardez mais non mais reste pas là loulou t'as bien vu il y a des démons il revient vers moi il fait tiens il y a centi l'or c'est surtout ça ouais cours enfin enfin t'as pigé sauf ta peau quoi non mais c'est bon je vous ai sauvé avec les pièces du roi vous avez de la chance je suis trop bon c'est bien c'est bien ça rince un peu c'est pas mal du coup ouais faites des trucs on a un peu de fric n'hésite pas à faire une toile un peu plus grande ah je peux peut-être améliorer d'ailleurs améliorons tout ça là il y a du boulot pour tout le monde ah ici on est un peu léger ah à Paris niveau fric on est léger qu'est-ce qu'il se passe à droite ils ont rincé les mecs là à gauche sortez vous les doigts du fond c'est vrai qu'on a pas tellement de lapins ici en fait parce qu'on a ce camp qui est juste là c'est pour ça qu'on a bon bah je vous en veux pas on en a un peu quand même on a deux trucs à lapins ce sera pas grand chose mais tout se prend oh merde mais annulez c'est pas du tout ça que je voulais faire je voulais oh le couillon non mais ça c'est le risque c'est le risque j'avais pas encore fait la boulette mais putain mais maniez-vous maniez-vous j'ai envoyé une troupe d'élite mais surtout sur la gauche sur la gauche où on a dit on va pas y aller parce qu'on s'en tape mais c'est pas ça que je voulais faire moi je voulais juste fortifier plus ah merde catapulte du coup ou pas faites une catapulte vite on sait jamais sur la gauche on sait pas d'où ça va venir l'attaque finalement mais là il même si il y a même si il y a quelques démons sur la route ils vont les défoncer ils vont défoncer le portail c'est sûr donnez du fric je vais en avoir besoin non mais c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir les mecs ouais ouais toi toi tu cours là sauvagement non il il est en pleine chasse il est tout seul d'ailleurs c'est un peu triste ça on a pas plus de gens là pour chasser peut-être pas en tout cas il je stream bon après là il y a qu'SBC pour ramasser du lapin mon pote bon il continue sa chasse énervée c'est le seul archer à droite quoi c'est fou ça y est ça y est pour ça comprendre les mecs il faut s'armer la catapulte est prête est-ce qu'on ferait pas une tourelle ils ont pas encore défoncé le portail est-ce qu'ils vont revenir brecouille brecouille c'est pas impossible ça prends ta pièce le roi est généreux aujourd'hui il est si loin le portail ouais c'est vrai qu'il est loin en fait oh il est extrêmement loin effectivement ils sont là ils sont là ils s'en sortent on va l'armer quand même on sait jamais c'est d'une lenteur après c'est le jour quoi jour 4 c'est bon la contre-attaque ça devrait aller mais c'était pas le plan du tout jour 5 le roi a manqué de patience c'est difficile de rester quelques secondes de plus on aurait vu l'effondrement de ce portail bon là clairement de toute façon je peux pas avancer sur la gauche j'ai pas envie j'ai envie d'avancer mon camp sur la gauche mais on a le camp on a le camp de Clodo à garder belle bête magnifique bête c'est pas mal c'est pas mal ce que vous faites c'est pas mal y'a pas une arme mais bon c'est le début faut pas s'en plaindre ah vous en revanche je sais pas d'où vous le sortez votre fric j'ai plus d'archer ah non c'est la nuit ah non c'est parce que ça va être la contre-attaque de mon cul oh mais tout de même il y a du beau monde qu'est-ce qu'il fait il reste là lui il y a un gars à côté de toi mon gars oh on était pas prêt on le sait on était pas prêt tiens toi prends ta pièce et prends ton arc il y en faut il y en faut pour tout le monde du coup j'ai tout claqué mon fric mais c'est bien y'a les archers qui vont aller chasser bon il nous faut une plus grosse protection allez les mecs là il faut y aller là mais quoi mais pourquoi ils font demi-tour la chasse est ouverte allez-y ici à gauche c'est à tenue donc on a pas eu d'attaque sur la gauche j'imagine ou une ridicule pourquoi il rentre c'est déjà la nuit ah merde c'est une c'est une lune rouge mais attendez mais attendez c'était pas le bon jour donc alors lui si ça vient de la gauche il va se faire défoncer le mec il reviendra jamais la pièce je l'ai donnée mais je l'ai donnée au démon on a un truc en pierre derrière mais je me sens léger là j'ai vu que ça passait pas en même temps je voulais pas attaquer les mecs c'était une erreur c'est quand même triste pas pour aller refaire signe les mecs il fait non non mais en fait j'ai changé d'avis il faut non tu nous as donné de l'ordre on y va on y va rien à foutre le roi a parlé non mais je reparle mais j'ai rien à foutre vraiment des couillons de première du coup on a pas d'attaque même si c'est une lune rouge parce qu'on on a un peu fait le bordel ils sont déréglés les mecs on peut améliorer ça encore est-ce que j'ai assez est-ce que j'ai envie d'améliorer ça tout de suite je suis pas sûr du coup faut attendre que le freak rentre c'est ça c'est ça l'idée on continue à recruter des mecs faudra aller un peu jeter un oeil sur la droite c'était peut-être le moment et il va vers la gauche mais ils sont tous là mais il y a rien à chasser ici bah si il y a un peu de truc quand même finalement mais voilà vous m'avez compris qu'à droite ça pullule non mais toi tiens tiens elles sont là les tiennes c'est pas le con la récolte c'est pas fou on a encore deux arcs pour les deux mecs qui vont arriver donc ça va ils ont compris un petit peu ou ils avancent pas énorme ça intéresse moyennement peut-être les motiver un peu à aller avec eux le roi est là le roi t'en regarde belle prise ah j'hésite parce que ça voudrait dire mettre encore un archer dans la tourelle et pour l'instant j'ai pas envie j'ai envie que mes sur cette petite je sais pas d'un coup d'un seul il y a un son une musique je sais pas l'angoisant c'est pas possible attendez cette tourelle là il faut que je la on va quand même l'améliorer et on fait pas la même connerie de rebalancer une charge on essaye on va les visiter à droite mais de jour mais on vient d'avoir une lune ensanglantée en même temps il y a eu personne c'était une lune ensanglantée mais c'était une fosse parce que là du coup on en a une vraie je pense du coup qu'on a baisé la dernière ils se sont dit non 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 ça se passe pas comme ça est-ce que ça vient de la droite est-ce que ça vient de la gauche personne ne le sait ah si le chien il y a encore après il est pas défoncé non mais attendez ah ils étaient là on a vu les flèches les flèches au sol mais plus personne ils devaient pas être nombreux soit on a la droite on a la statue on a un camp juste là c'est parfait en fait la dernière fois je suis pas allé assez loin c'est con parce qu'on aurait pu recruter plus de gens depuis le clébard paf on libère quand même parce qu'on est pas des bêtes lui si mais moi non et en plus il est il est ah quelle belle bête magistrale ce cer ce cer légendaire le dieu de la forêt écoute si tu me permets beau cheval tu as fait ton boulot je te libère et attention messieurs dames c'est parti c'est parti ah là là on a le must bon après c'est vrai que c'est pas commun c'est pas commun mais alors dans la forêt vous pouvez voir dans la forêt une vitesse de course ahurissante on a encore un camp ici c'est bien on va avoir trop de gens en fait trop non jamais il y a jamais assez de mecs mais cet animal majestueux voilà galope à une vitesse dans la forêt bon après quand il n'y a pas de forêt il galope un peu moins vite mais ça reste ça reste une belle bête il galope il sautille c'est ça il fait des bons de cabri mais mais peu importe il y a un petit ralentissement quand on quand on est pas dans la forêt on l'a vu il reprend sa vitesse de croisière mais c'est du bonheur je pensais pas le débloquer tout de suite ce cerf voilà on repart sur de la vitesse un peu classique il va quand même plus vite qu'un cheval je pense et les habitants ne sont pas étonnés du tout et ça c'est beau il est parti avec un cheval il revient avec un cerf un truc énorme et là là c'est digne d'un roi bon ah mais t'as du fric toi aussi pour moi c'est gentil c'est gentil bon bon on les archers encore pour l'instant c'est la priorité on augmente ça parce qu'on a du fric c'est le moment oh mais les chevaux c'est fini vous avez vu la vitesse d'un coup là qu'on est en forêt c'est de la boucherie il s'épuise relativement rarement on a quand même on a besoin de se reposer avec cet animal il faut augmenter ces fortifications clairement on va pas non les chevaliers pas tout de suite bien sûr on perdrait des archers on les perd pas c'est juste on perd des chasseurs les chasseurs potentiels et comme c'est les seuls qui nous ramènent du fric faut pas déconner de ce côté là ah vous avez vu le chien regarde à droite l'ail vif l'oreille en pointe c'est à droite qui s'est face donc ça s'est passé ceux là les premiers jours ça va vite les vagues il y a bon encore non c'est juste il se dit c'est par ici que ça s'est passé il sent encore il renifle un peu l'odeur du démon ah ça pue un démon on va commencer à se respecter pardon par rapport au torel tout ça quoi toutes ces améliorations qu'on veut faire au mec qu'on veut recruter bien sûr donc à droite il y avait un camp faut pas pas l'oublier il nous regarde oh mais c'est le dieu de la forêt non mais arrêtez arrêtez non continuez en fait continuez tout de suite ne vous arrêtez pas euh non c'est pas le con est-ce qu'on peut faire ça on peut le faire on a plus une thune mais on peut le faire le roi est pauvre le roi est à poil merci donne toi donne bien bien il y en a encore après un des archers c'est parfait ça y est il commence à comprendre qu'il faut chasser plus avant ah lui lui il a bien compris oh les mecs ils viennent c'est ceux que j'ai pris derrière le portail il va être actif il faut aller voir ça va tellement vite ah merde il est fatigué bah ouais à un moment il faut quand même voilà il faut recharger les batteries ça marche à l'herbe ah vite ah vite bande de mécréants il faut y aller là c'est loin vous n'y arriverez jamais limite à pas avancer mais ça fait un peu chier on veut pas avancer les fortifications droites on s'en fout on s'en fout oui et non on verra il est rentré j'avais eu donné du truc j'étais en train de réfléchir en me disant je vais peut-être lui donner du fric j'ai pas eu le temps est-ce que les mecs vont avoir le temps de rentrer ces deux là j'espère mais eux là ah ils courent déjà ils courent c'est pas bon c'est peut-être mieux qu'ils se fassent dégommer qu'on vienne les rechercher juste après ils courent il a compris ça y est vous aussi en fait courez vite mais courez bande de couillon vous êtes juste là aux portes aux portes de la victoire mais voilà juste devant tu t'es fait niquer c'est un peu dommage tiens prends ta pièce et reviens va t'armer va t'armer d'un arc c'est bon ou pas faut aller chercher les mecs il est où ton pote attendez ils étaient pas deux je tente je lâche une pièce au pif il est déjà reparti c'est ça ah oui il est déjà reparti il retourne à son camp le couillon mais non mais viens j'aurais dû reposer parce que quand il s'arrête c'est net il prend deux brindilles et c'est reparti prends ta pièce le cheval blanc est toujours là il est resté je peux limite le reprendre si on a envie on a pas envie jamais pas question de lâcher cette bête il y a deux portails à prendre avant de retrouver un camp je crois que c'était plus près parce que là les deux on a réussi à les sauver mais ceux là si on y arrive c'est du bol donc un portal vous avez vu les petits coeurs du cerf la bambi en même temps bon après il faut pas grimper dessus il va vous casser en deux faites attention tout de même il y a deux portails à passer deux portaux du coup un portal deux portaux et ici on a déjà recruté non mais ils y arriveront jamais en fait j'ai envie de mettre du fric toujours dans ces statues c'est intéressant pour l'instant on est à l'abri bon ici c'est pas mal fait une triple tourelle est-ce qu'on on le doute ça y est ils commencent à avoir tous du fric pour moi le chien nous indique que ça vient de la gauche apparemment toi à une pièce et toi non parce que tu cours dans tous les sens on aurait dit vraiment que tu allais ramener du fric il y en a un peu qui traîne il est à droite ou j'hallucine ce chien on comprend plus rien à ce que tu fais vraiment on comprend pas ça c'est fait triple tourelle deux murets bien fortifiés et ici il faut fortifier celui-là ça vient des deux côtés bon peut-être que le chien il part en sucette je ne sais plus l'attaque est repoussée deux mains de maître les recrues c'en est où à droite ils sont arrivés ou pas ou ils se sont fait défoncer purement et simplement défoncer jour X c'est compliqué tout ça apparemment ils sont arrivés ils sont arrivés à temps à la maison on va peut-être pouvoir faire quelque chose peut-être des fermes il y a du monde à recruter là à droite à gauche dans les deux sens disons que ici on met une fortification avec tourelle derrière et ici une ferme on est déjà bien là la ferme elle va bien se développer il n'y aura rien autour on pourra mettre moult mecs ça fait moins de lapin ça fait moins de distance et je pense que derrière c'est juste ici donc derrière on en aura encore parce qu'on en aura encore beaucoup ouais ça va ouais ouais on a de quoi faire je pense que c'est pas complètement déconnant le truc c'est que si on pense ferme il faut le faire tout de suite malgré ce recrutement intensif d'archers mais qu'est-ce tu fais là poil en plein milieu prends ton arc prends ta pièce prends ton arc faut toujours surveiller tu vas viser ton roi toi avec ta flèche qu'est-ce tu fais fais attention non mais c'est clairement ça qu'on va faire c'est un petit surplus c'est pas forcément je sais pas si c'est vraiment rentable ces fermes j'ai pas l'impression bah si c'est pas mal mais des fois je me dis putain ça pourrait être plus rentable que ça il faut quand même bloquer un mec dessus après c'est vrai que c'est infini enfin c'est infini façon de parler c'est pas infini du tout mais voilà la ferme elle tourne un bon moment on a pas de soucis de toute façon le débat est clos j'ai fait construire on a pas de travailleurs en revanche on en aurait fait plusieurs pourtant continue à chasser c'est beau et les mecs on peut aller recruter plus vite aussi ils auront moins de distance à faire c'est pas grand chose mais tout de même allez faut bosser faut bosser parce que c'est la nuit donc on va peut-être avoir une attaque mais qu'est-ce que c'est il me rense ça y est les mecs qui vont arriver vont me renseigner aussi on va faire une double tourelle pour commencer on verra par la suite et ça le mur est comme ça on va le laisser comme ça pour l'instant c'est pareil belle pluie de flèches ah mais ils sont nombreux déjà déjà il y a déjà trois fermiers trois fermiers au taquet la ferme est construite ils se frottent le front les mecs tellement ils ont chaud tellement ils ont travaillé on a plus un d'art pour la fortification plus plus mais c'est pas si grave en revanche là le truc aussi c'est que si le mur de droite tombe derrière c'est directement les fermes il n'y a pas de pas de question à se poser c'est directement la merde on a encore un mec ici c'est bien on pourrait aller à droite pour récupérer le mec les mecs de droite espérons je reviens pas de cet animal quelle bonne idée parce qu'un cheval un cheval en plus d'une autre couleur ouais c'était pas mal surtout s'il allait plus vite s'il était plus endurant mais mais là la bête le mastodonte ça on veut que ça tienne et est-ce qu'on a envie de mettre encore un archer dans cette tourelle surtout qu'on en a déjà une juste derrière non on va s'arrêter là ça y est ça y est ça y est il s'aventure un peu plus loin après c'est limité de toute façon là on pourrait encore péter des orbes là c'est vrai qu'on pourrait peut-être le faire d'ailleurs mais pas tout de suite on voit qu'il rentre et il continue à chasser c'est du bon travail vous êtes des braves on va vous garder pas tous pas tous on a pas la place pour tout le monde mais on va vous garder j'ai envie d'attaquer direct pas direct il faut attendre la nuit mais j'ai envie d'envoyer une troupe tout de suite parce que je me dis on est pas mal grosse fortification tourelle grosse fortification tourelle c'est juste que s'il perd sa droite on a plus de on perd 4 4 fermiers dans la bataille mais bon et ici tourelle triple mûret amélioré 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 plus catapult une belle catapult la catapult c'est très efficace elle revient ah zut je l'ai vu se barrer je vais lui donner un peu de fric parce que là on est plein un peu dommage alors c'est vrai que j'avais dit peut-être un truc en plus et on peut claquer un peu de fric là dedans on a 4 fermiers c'est bon normalement une lune ensanglantée on avait pas prévu ça c'était pas sur le planning mais oui mais oui bien sûr ces deux mecs sont safe rentre là le bricoleur le bricoleur de mes couilles il regarde le temps là à droite qu'est-ce que tu regardes ? le chien est excité sur la gauche on dirait c'est vrai que la lune va s'arrêter on aurait déjà dû voir quelqu'un bon s'il y a eu quelqu'un ils sont ils sont dessoudés enterrés voilà donne la piécette à ton pote mais ramasse-la toi faut vraiment lui mettre dans sa poche en plus on en finit plus de ces mecs et dire qu'ils vont devenir archers ça fait flipper on va se mettre derrière les lignes d'archers c'est un coup on prend une dans le cul à quoi que non il va peut-être devenir bricoleur alors les tours elles vont être dégueulasses mais lui on sent on sent qu'il est pas prêt il est pas prêt pour la vie doubler l'attaque doubler l'attaque on en a marre ces petites salottes démoniques on va l'air défoncer le cul et on va même faire un appui stratégique on va prier le dieu de l'arc je ne sais pas je ne sais pas comment il s'appelle vous êtes à fond les mecs là ou vous êtes sûr niveau course ils ont pas l'air de courir très vite non c'est juste moi qui déconne c'est vrai que mon ma bestiaire est énervée aussi il faut il faut prendre en compte le fait que tu sais moi je me déplace à la vitesse de la fusée ça c'est technique donc là à droite on se gourpe pas là c'est bon c'est bien le portail qu'il faut défoncer le chien à bois pourquoi il aboie sur la gauche étonnamment alors que c'est là qu'on attaque tu devrais le voir ah ça y est il y a bois à droite maintenant il sait pas ce qu'il fait en fait ce chien déjà ça va mieux ça va plus vite j'ai l'impression détruire un portail avec plus de monde et avec les archers boostés bon ça c'est fait rentrez vite le roi passe devant au cas où toi va prendre ta pièce même si je suis sûr que tu en feras rien tu vas te faire défoncer c'est sûr toi dépêche toi il fait comme tout le monde dépêche toi oh belle prise magnifique c'est ça aussi on le note pas mais j'ai ma troupe là deux gros chevaliers armés jusqu'aux dents plaqués plaqués en armure et plus une troupe de de fantasins archers ça va rien dire ça et et là il croise le mec qui est un peu clodo qui dit tiens le roi est passé m'a donné une pièce apparemment il y a du travail pour moi oui mon seigneur et et là toute la troupe arrive en courant et lui il fait non c'est bon moi je continue je continue à marcher peinard ça te stresse pas les mecs surarmés qui se barrent en se disant putain vite notre cul notre vie et lui fait non je suis serein t'es juste naïf ça c'est pas impossible bon alors elle est où la contre-attaque comment ça se passe arrête d'aboyer viens reviens de planquer pourquoi t'as que toi tu vas avoir le temps de te sauver ou pas dépêche toi quand même jour 13 attendez y'a bois verrou lui c'est au clé vers de ma mère jour 13 mais la journée ne s'est pas levée donc je m'en doutais je m'en doutais je me barre ils arrivent du volant du volant défoncez le mais défoncez le enfin mais bande 2 ouais 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 c'est pas mal c'est pas mal ce que vous faites j'ai failli vous insulter mais tout juste on a un gros quand même on a un gros on a pas de catapulte à droite mais on a de la flèche bien boostée donc regardez comment ça vise de façon magistrale oh la 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 il l'a pas compris il l'a pas compris il l'a pas vécu longtemps oh mais c'est parfait on est bien on a déjà un portail qui est défoncé on a même deux portails un sur la gauche et un sur la droite même si celui de gauche bon on sait c'était une erreur tactique et et là on est bien là on est bien parce qu'on peut avancer pour la pour la suite pour la suite des aventures on va défoncer les portails de droite bien sûr sans surprise mais est-ce qu'on va se faire des portails des trucs pour se téléporter j'en sais rien peut-être parce qu'on a un deuxième camp après pour recruter des mecs toujours plus 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 et et on verra on verra par la suite ce qu'on va faire peut-être une deuxième ferme ici mettre de l'argent dans ce bateau se casser ça c'est pas impossible c'est même sûr mais est-ce qu'on peut pas fortifier un peu plus à gauche parce que c'est ça le délire là on va rester un peu plus longtemps on est au huitième ah non on est au treizième jour pardon treizième jour on a défoncé deux portails malheureusement un portail seulement qui nous intéresse et donc on va arriver dans les vingtièmes vingt-cinquièmes jours où là ça commence à taper là les mecs ils viennent ils viennent pas pour frôler la petite muraille et dire ça va loulou ça va bien chez toi non non ils sont là pour défoncer du cul les mecs donc tiens prends tes pièces donc à partir de ouais du vingtième jour je pense c'est la base on commence à on commence à sentir on commence à sentir le cramer prends encore un peu d'or toi pourquoi il y a boisseau à la droite on sait pas ce qu'il fait ce chien il me déprime vraiment il me désole il me déprime et tout ce que vous voulez je viens de tout donner à l'autre couillon et ça y est encore une fois la boursée est pleine on voit pas bien les pièces je voudrais savoir si c'est ma gueule qui est tamponnée dessus si c'est gravé à mon effigie ce serait bon de le savoir bon bref 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 on est pas mal on a bien avancé on va on va se laisser là magnifique bête j'en reviens pas raccord raccord avec le personnage majestueuse et voilà et pour le prochain épisode on va continuer on va défoncer cette île pour l'instant c'est bien parti et sans plus comme découvrir bon si on va essayer de se barrer de cette île pour le prochain épisode essayer de pas trop déconner trop longtemps mais je sais pas si ça va être faisable on a encore deux portails à défoncer de la contre-attaque peut-être défoncer les portails de droite assez vite et se dire on se casse assez vite c'est bien c'est ça qui marche on l'a vu je vais y réfléchir j'essaie de pas me froisser un muscle du cerveau et je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt allez salut merci 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 merci